Générique ... Bonjour à tous, vous suivez la revue de presse du vendredi 9 avril 2021 de la chaîne dont vous rêvez. Commençons par Fraternité Matin qui, dans sa parution du jour, affichent à sa huine « Nouveau gouvernement », comment Alassane veut aller encore plus loin. Des passations de charges entre quelques ministres sortant et entrant meublent aussi le quotidien. L'intelligence d'Abidjan lui emboîte le pas en rapportant à sa grande huine des propos du nouveau ministre d'État, ministre de la Défense, Tené Birama Ouattara, tenu lors de la cérémonie de passation de charges, Ahmed Bakayoko, nous a toujours impressionnés par ses qualités de travail, a dit le ministre d'État. Le jour plus, dans le même élan écrit, Tené Birama Ouattara présente ses priorités qui ne sont autres que poursuivre les objectifs et renforcer les résultats. Le Patriote, tout en présentant quelques passations de charges, entre ministres met un point d'honneur sur les défis majeurs de l'équipe Haché. Le nouveau réveil annonce l'anniversaire du parti septiagénaire, 9 avril 1946, 9 avril 2021. Comment se porte aujourd'hui le PDCI à 75 ans ? Le confrère se demande pourquoi Ouattara doit amnistier et non-gracier Gbagbo et blégoudé. Le nouveau réveil pose aussi cette question. Les derniers détenus du PDCI libérés sous peu, il poursuit le cas Ndry Narcisse et Ange Ndapi en bonne voie. Le confrère le mandat placarde à la une quelques activités gouvernementales, en l'occurrence l'installation de Tené Birama au ministère de la Défense. Voici les grands chantiers qui attendent Gbagbo, fait la une de Le Quotidien d'Abidjan. Le bélier et le bélier l'intrépide font la part belle à la célébration des 75 ans du PDCI RDA. Sur le bélier l'intrépide, Michel Gbagbo, le député de Yopougon, plaide en des termes très courtois. Il est temps que Ouattara, Bédier et Gbagbo se parlent. Terminons avec l'héritage qui présente encore une, des violents affrontements entre gendarmes, commerçants et la fessie à la Riviera 2. La revue de presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi sur l'intelligent.tv. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501